hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est parti pour une nouvelle vidéo on va aller regarder vos énergies pour ce mois d'octobre 2024 mes chers et tendres gémeaux comme d'habitude vous savez que ça reste une interprétation générale donc vraiment vraiment prenez du recul ayez du discernement n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok petit aparté effectivement comme je l'ai dit aux autres vidéos j'ai j'ai certain il ya une vidéo qui est sortie l'autre jour pour expliquer un petit peu les raisons de mon absence et vous informer éventuellement enfin vous informer surtout des modifications à venir sur ma page effectivement il faut prioriser et voilà je vais revenir petit à petit donc vraiment désolé de m'être absenté pendant une semaine mais il faut faire des priorités dans la vie ok allez ah oui petite précision encore je j'ai pris du coup de story oracle je suis une vraie quiche en anglais donc vous veuillez m'excuser cependant je l'ai acheté parce que je trouvais les images très intuitives et j'aimais beaucoup donc voilà donc je n'utiliserai certainement pas les mots en anglais je vais me laisser porter par les images voilà c'était ma petite on va dire intro rivalité ok bon les gémeaux là c'est comme si vous allez être un petit peu en en dualité avec vous même là est ce que là il ya quelque chose qui va vous contrariez au mois d'octobre ou du moins qui il ya quelque chose qui risquerait de revenir à vous qui ça va un petit peu vous déstabiliser on va remettre deux autres cartes parce qu'on voit il y en a un qui est à terre il y en a un autre qui est debout alors c'est comme si vous alliez à avoir peut-être au mois d'octobre là ce côté ben des croyances qui pourrait revenir à bloc dire non c'est pas possible je crois pas où le mental qui va vous faire un petit peu déstabiliser et que du coup vous allez être un peu indécis indécis qu'est ce que nous avons nous avons la bouteille à la mer nous avons un message pense qu'il va y avoir quelque chose à comprendre pour vous là mais j'ai mot durant ce mois d'octobre pour vous vous concernant vous alors est ce que effectivement il ya quelque chose qui est en train de revenir à la surface que vous l'avez occulté précédemment et que ce message va pouvoir éventuellement revenir au mois d'octobre je serai pas non plus étonné et on a également la mort d'idem la prière la bougie il va y avoir une prise de conscience qui va être faite durant ce mois d'octobre ok soit c'est une blessure de votre passé qui va revenir en puissance durant ce mois d'octobre ou soit que vous allez recevoir des messages peut-être des synchronicités peut-être que vous êtes en doute en questionnement sur quelque chose et que ce mois d'octobre va être important pour vous parce que il va être révélateur de réponses plutôt importantes et vous permettant de finir cette année on va dire avec un peu plus de sérénité bon on va aller voir sur le côté pro qu'est ce qu'on ou la nouveauté carrément la nouveauté la cigogne bon des nouveaux projets sont en cours là mais il ya cette forme un petit peu de on y croit ou on n'y croit pas on va aller voir aller s'il vous plaît pour les gémeaux non qu'est ce que je fais je suis en train de mettre le bordel partout pardon excusez moi hop l'équilibre la lumière quelque chose qui stabilise la union l'argent est ce qu'il n'y a pas un poste qui va vous êtes proposé avec une augmentation de salaire on voit il ya la force il ya la gestation c'est clair quelque chose arrive là bien et du mouvement là il ya le foyer et il ya l'amour et en dos de deck on a la réconciliation dans le regard c'est bon vous voyez bien les cartes qu'est ce qui professionnellement là ça va alors soit il ya des projets là qui vont se réaliser qui vont voir le jour au mois d'octobre ou pour d'autres vous êtes en train de préparer quelque chose de super intéressant durant ce mois d'octobre mais il ya quand même s'il y avait une forme un petit peu de réticence à dire est ce que ça va marcher est ce que ça va le faire vous vous posez peut-être 36000 questions également et que vous êtes un petit peu perdu là en ce début octobre mais qu'on vous dit de toute façon que vous avez la force nécessaire pour vraiment concrétiser votre rêve concrétiser quelque chose qui est sur le point pour moi de se réaliser pour certaines personnes il va même une notion de signature de contrat quelque chose qui peut-être est en gestation déjà depuis neuf mois et que ça y est ce mois d'octobre là vous savez le jackpot parce que vous allez recevoir une rentrée d'argent dans le cadre professionnel si vous êtes éventuellement à votre compte peut-être que là ça y est une rentrée d'argent qui arrive très très importante à vous 1 et on parlerait est ce que pour certaines personnes vous travaillez dans l'immobilier est ce qu'il est notion là que vous êtes en transaction sur l'immobilier que vous travaillez peut-être éventuellement tout ce qui est en lien avec le commerce le lien direct avec les gens je serais pas étonné non plus que c'est un métier en tout cas qui vous plaît beaucoup et que là il va y avoir du mouvement il va l'action alors est ce que vous avez une envie peut-être de vous mettre à votre compte éventuellement mais c'est comme s'il allait avoir un remaniement durant ce mois d'octobre pour vous mes chers et tendres gémeaux il ya un équilibre qui arrive et on vous dit que ça y est enfin la lumière en tout cas regardant en plus deux bougies qui sont signes que vous êtes soutenu vous êtes protégé et que là c'est clair et net que vous allez avoir des réponses aux questionnements que vous vous posez éventuellement ou du moins que vous allez en tout cas avoir des messages extrêmement important vous disant que les choses sont en train de bouger quoi ok et c'est plutôt pas mal niveau pro 1 allez on va les voir au niveau sentimental maintenant pour vous les gémeaux hop on est parti pour les gémeaux niveau professionnel s'il vous plaît allez go le foyer qui ressort encore la stratégie d'accord le saut les besoins le retour le regret la lettre hop l'impasse l'amour en cage et la routine ok et on a l'infidélité my god le violon belle promelle promesse non tenue et la haine bon là ouais sentimentalement j'ai envie de vous dire pour certains gémeaux vous êtes vous sentez coincé vous sentez coincé ou alors vous avez quitté cette personne parce qu'on parle de foyer et qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient à vous ok mais vous n'y croyez pas vous n'y croyez pas parce que alors est ce qu'il ya une blessure qui s'est faite ou du moins il ya eu de l'infidélité dans votre couple par rapport à cette personne et qu'aujourd'hui cette personne revient mais que il ya quelque chose il ya quelque chose qui vous dit que non c'est pas possible c'est plus c'est plus envisageable pour d'autres je dirais même dans votre couple c'est comme s'il y avait bah voilà la routine qui s'est installée que vous avez pu l'impression d'être existé d'être reconnu en tant que femme en tant que homme et que du coup peut-être que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs parce que votre couple là il ya un peu un point mort et que ça il n'y a plus il ya plus les besoins il n'y a plus le les le contact que vous désiriez que vous aviez auparavant et que là aujourd'hui vous vous posez la question à savoir est ce que c'est vraiment un amour L'amour que j'ai vraiment envie d'avoir à l'instant t ok est-ce que même pour certaines personnes vous êtes dans une double relation éventuellement d'accord et que là durant ce mois d'octobre c'est comme si parce qu'on peut commettre une erreur alors est ce que vous allez être tenté justement d'aller voir ailleurs ou est ce que justement la fidélité a eu lieu incessamment sous peu c'est comme s'il y avait même des communications avec l'extérieur qui allait avoir vous n'allez pas forcément vous sentir bien dans votre couple au mois d'octobre ok et pour d'autres si vous êtes séparés on voit que celui ci ou celle ci revient mais vous allez vous rendre compte que vous êtes de nouveau dans une impasse que c'est nouveau la routine que ça ne vous convient plus d'accord pour les personnes qui sont célibataires par contre je vous dirais que ce mois d'octobre là au niveau des cartes va être un mois où vous allez plus dans cette atmosphère dans cette énergie je laisse les choses se faire d'elles mêmes alors soit que vous avez subi ou qu'il ya eu des rencontres qui ont qui ont pu être faites incessamment sous peu que ça ait toujours été voué à l'échec parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ce mois d'octobre c'est avait plus je pense d'abord à moi et je verrai bien ce qui arrive par la suite d'accord peut-être même pour certaines personnes il pourrait y avoir une remise en question savoir qu'est ce qui fait que du coup je suis encore célibataire pourquoi je suis célibataire est ce qu'il a il est temps peut-être de réfléchir à autre chose réfléchir pourquoi pas de voir différemment les choses et est ce que je serais même pas étonné que certaines personnes aient des nouvelles d'une personne que vous avez côtoyé dans votre passé ok bon on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous mes chers et tendres gémeaux pour voir qu'est ce qui se passe au niveau sentimentale c'est parti pour les gémeaux sentimentalement qu'est ce qui se passe regardez la première carte qui sort c'est l'enfermement regardez la fatalité l'amitié le compromis bon il y a des couples qui pourraient éventuellement voir leur histoire se terminer durant ce mois d'octobre regardez il y a le retour et pour d'autres c'est comme si quelqu'un revenait de votre passé mais c'est une relation qui va être flanelle quoi ça va pas être quelque chose de chance et retard accusation voyage santé et joie ouais sentimentalement effectivement pour certains couples vu comment ça ressort je suis prêt à étonner qu'il y ait des séparations dans l'air d'accord et pour d'autres si vous êtes célibataire c'est comme si quelqu'un de votre passé revenait que vous essayez de retenter quelque chose compromis réconciliation ça va repartir un petit peu de plus belle mais qu'au final vous allez vous rendre compte que non c'est pas jouable parce que c'est on va dire que les travers ou du moins les le mécanisme de la personne revient au galop ok que c'est pas ça va pas vous plaire et que du coup vous allez prendre la décision de ça y est de de prendre votre liberté voilà de pouvoir éventuellement vous consacrer sur vous et enfin par la suite rencontrer quelqu'un d'autre d'accord et pour les personnes effectivement dans votre couple là si vous sentez que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs je vous invite effectivement à essayer peut-être de dialoguer avec celui ci ou celle ci pour essayer d'arranger les choses ou du moins de pas vous faire de mal réciproquement d'accord et pour les personnes qui sont célibataires comme je vous l'ai dit je ressens pas forcément une rencontre peut-être qu'effectivement pour certaines personnes vous avez un ami un sex friend comme on l'appelle un ou je sais plus si c'est un autre terme en ce moment mais vous n'allez pas forcément conclure quelque chose de très très fixe et durable dans le temps d'accord c'est comme si pour moi c'était plus quelque chose qui est arrivé qui va repartir aussitôt c'est pas je ressens pas sentimentalement quelque chose qui pourrait avoir cette stabilité durant ce mois d'octobre c'est comme s'il y avait plutôt des prises de conscience on réalise des réajustements également au niveau sentimental mais quelque chose qui l'a arrive une grande histoire d'amour je vous dirais non ok bon je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres j'ai mon prenez prenez surtout bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez vous très bientôt bye bye